Justement hier le gouvernement a annoncé dans son plan d'amélioration de la prise en charge des demandeurs d'asile 11 000 places supplémentaires concrètement d'ici 2016. Sébastien de Courtois, c'est suffisant, c'est ça qu'il faut faire ? Il s'est prononcé aussi contre les quotas, qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, quand les gens sont chez nous, il faut les accueillir, bien sûr et bien les accueillir. C'est une question de dignité humaine et de respect même par rapport à ce que nous sommes. Par rapport aux chrétiens d'Orient, c'est vraiment le sujet que je connais et toutes ces minorités que j'ai rencontrées. D'une autre manière, il ne faut pas non plus les appeler en ce sens que l'intérêt de tous, c'est que chacun puisse rester vivre chez soi. Oui, c'est-à-dire que s'ils partent, les autres ont gagné. Ben voilà, c'est-à-dire qu'en faisant des appels à l'immigration comme on peut l'entendre... Et en même temps, on peut difficilement les blâmer de vouloir partir. Voilà, il ne faut pas faire le jeu du fondamentalisme aussi. En disant, quand on parle de terre d'islam par exemple, non, c'est la terre de tout le monde. Il y a des facilités de langage que nous avons parfois auxquelles il faut faire attention parce que c'est une notion théologique qui concerne un domaine très très précis. Mais enfin, on voit... Mais pardon, mais je suis... Il faut faire preuve d'humanité dans la mesure de nos moyens, bien sûr. Quand on voit tous les jours ces scènes d'évacuation à Paris de migrants, 20 millions d'Italie, qu'est-ce que selon vous, puisque c'est un sujet qui vous touche tous les deux, doit faire et peut faire l'Europe ? Moi j'habite en Turquie, pardon Valérie Cognan. J'habite en Turquie, la Turquie par exemple, on parlait des réfugiés à 2 millions de réfugiés syriens. En moins de 4 ans, 2 millions, c'est énorme. Et ces gens-là, quand ils arrivent, ils respectent le droit. Voilà, je crois que c'est très important que nous restions dans des états de droit. Et les Turcs savent à leur manière aussi faire respecter le droit. Et tout ce qui est... Je parle de la Turquie contemporaine, attention, sans a priori historique pour le moment. Et on ne peut pas avancer si on ne fait pas respecter le droit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !